Toute cette neige-là, elle rentre dans l'abatteuse, puis elle, c'est elle qui va aller gommer les tamis, puis qui va faire que le maïs va sortir. Des champs de maïs aussi endommagés par la météo d'automne, Gislain Beauchemin n'en a jamais vu de son vécu. Cette année, c'est coup après coup qu'on reçoit. S'il n'en restait presque pas à faire, tu aurais un meilleur moral. Mais là, comme il en reste plus de 50 % à faire chez la plupart des producteurs, le moral n'est plus là. Puis tu ne vois pas le jour que ça va finir. Parmi les effets néfastes de l'hiver hâtif, on compte la compaction des sols humides qui génèrent moins de rendement, la forte baisse de la qualité des grains et les coûts de récolte plus élevés. Quand on arrive avec une année comme cette année, où le 1er novembre, il passe des grands vents, puis qu'il va aller jusqu'à coucher des fois jusqu'à 70 % d'un champ, là, à ce moment-là, il faut se servir de nos pointes de corne pour ramasser le maïs. Pour battre avec... chercher le maximum de maïs, il faut aller chercher en dessous de la neige. Donc, il faut ramasser avec la neige. Donc, il faut souhaiter qu'il fasse moins 6 et moins pour que tu puisses le récolter puis que la neige puisse sortir à l'arrière. Les dommages qu'on a, qu'on commence à voir, c'est quelques grains noirs comme ça ici. Des grains qui sont changés de couleur. Plus on va attendre, plus il va y avoir de l'humidité, plus il va y avoir de la chaleur avec de la neige, on va en avoir de plus en plus. Ramasser le maïs dans ces conditions peut prendre deux fois plus de temps qu'à l'habitude et les risques de bris ou d'usure rapide d'équipement sont élevés. Les froids de moins 14, moins 15 qu'on vient de connaître font faire que le restant de la canne de maïs qui traîne à terre, ça devient dur, dur, dur comme du ciment, quasiment comme un bout de bois. Et là, il y a de l'eau là-dedans, puis ça gèle dur. Chaque lignine veut le rentrer dans le caoutchouc. Ça fait maganer les pneus. Ce pneu-là, il n'a seulement que 300 heures d'ouvrage. Le tracteur est neuf et là, les pneus sont usés pareil comme s'il y avait trois ans de fait. Peu de recours s'offrent aux agriculteurs qui ont perdu une bonne partie de leur récolte. Puis nos assurances, bien, ils nous couvrent, mais pas à un degré tel. Tu sais, on est mal équipé comme assurance pour l'instant. On peut être défrayé, mais si on a vraiment tout perdu. Il faudra simplement espérer une météo plus clémente en 2020. Rebecca Salomon, Météo Média, Saint-Ours. Merci.